Et salut à tous, c'est Sab, on se retrouve pour ce guide de Divinity Original Sin. Alors lors de la dernière vidéo, nous avions terminé de récupérer un petit peu toutes les quêtes secondaires qui étaient disponibles dans la ville de Cizéal. Et alors ce que je vous propose pour cette nouvelle vidéo, c'est déjà de réaliser certaines de ces quêtes. Donc notamment, on va faire la Vendetta Sanglante et une autre quête que j'ai oubliée en fait lors de la vidéo précédente qui se trouve dans le cimetière qui s'appelle Le Philosophe. En creusant une des tombes, une tombe particulière, on va rencontrer un personnage qui va nous confier cette quête. Alors j'ai oublié autre chose aussi, c'est de vous parler de ce coffre. Alors, je vous l'avais montré lors de la vidéo précédente, mais j'ai oublié de vous en parler, de vous dire tout simplement ce qu'est ce coffre. Alors pour ça, il faut que je retourne à la fin des temps, donc à notre résidence, pour vous montrer un petit peu l'utilité et pour vous expliquer de A à Z à quoi va servir ce coffre. Donc à la fin des temps, vous voyez qu'il y a un coffre semblable à celui que je vous ai montré, qui s'appelle le dernier coffre. Et en fait, ce dernier coffre, pour pouvoir l'ouvrir, vous allez avoir besoin de récupérer des documents qui sont répartis dans 4 coffres qui lui ressemblent. Et sur ces documents, vous allez avoir des indices qui permettent de résoudre une énigme une fois que vous aurez récupéré ces 4 coffres. Enfin, les 4 parchemins des 4 coffres. Le dernier coffre, lorsque vous allez lui parler, va vous poser une énigme et vous aurez donc la réponse sur les parchemins, tout simplement. Voilà, donc c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit qu'il faut trouver les 4 autres. Donc, on en a déjà trouvé un. On va retourner à la porte nord pour le récupérer. Alors, ouvrir ce coffre est intéressant car, mais bon, c'est bien sûr, c'est tout à la fin du jeu car il va y avoir un coffre dans chaque... Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Il va y avoir un coffre dans chaque... Comment on appelle ça ? Dans chaque zone, on va dire, que vous allez visiter. Donc là, on va appeler ça Cisal pour cette première zone. Vous en aurez une autre dans la zone suivante qui s'appelle Lucula, la forêt de Lucula, il me semble. Vous aurez encore une autre zone qui s'appelle Iberheim et une dernière qui s'appelle Auré du Chasseur. Donc, dans chacune de ces zones-là, vous aurez un trésor caché qu'il faudra trouver. Et en ouvrant le dernier coffre, du coup, vous aurez toutes sortes d'objets, d'armure et d'armes de niveau 20, il me semble. Ou peut-être que ça s'adapte à votre niveau, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, des très bons objets, des objets légendaires qui seront très utiles pour vous équiper, bien sûr. Je vais quand même vous montrer un petit peu quoi ressemble ce parchemin. Voilà, en fait, il vous explique que vous avez trouvé le premier coffre. Et vous allez avoir, comme ça, à la fin de ces documents, une petite phrase. Et il va falloir deviner, en fait, deviner le chiffre qui correspond à cette phrase. Mais nous verrons ça, bien sûr, une fois qu'on aura retrouvé les quatre coffres. Une dernière chose que je voulais vous montrer aussi dans cette vidéo, c'est le petit passage secret dans le cimetière qui vous permet d'accéder à un coffre en sortant du port, en montant vers la ville. Et vous montrer donc une sortie, on va dire, annexe pour accéder à cette zone-là de la carte. Vous pouvez toujours y accéder de façon normale en passant par la porte, bien sûr. Mais vous allez avoir un petit passage secret pour passer là-bas. Et le dernier endroit que vous permet ce passage, c'est d'accéder à la maison abandonnée, qui est là. Donc, on va pouvoir récupérer un coffre et quelques babioles. Donc, avant tout, je vais vous montrer où se trouve la quête, le philosophe. En creusant ici, il y a ce personnage, Nemris, qui apparaît. Et en lui parlant... Ah, pardon. C'est vrai qu'ils n'aiment pas trop quand on dégaine leurs armes pour leur parler. Bref, en lui parlant, il va vous confier cette quête, donc le philosophe. Et il va vous demander de passer un test. En fait, il va vous poser des questions. Vous allez devoir répondre à ces questions correctement. Mais pour ça, vous avez besoin d'un livre qui s'appelle La Philosophie de la Ville. Alors, il se trouve que ce livre se trouve très facilement à la bibliothèque de la ville. Qui est... Quelle est la bibliothèque ? Elle est là. La bibliothèque de la ville. Mais, donc, je vais vous montrer quand même où se trouve le bouquin. Mais le souci, c'est que le livre n'est... Ben, est vide. En fait, il n'y a rien écrit dessus. Donc, je vais vous donner un petit peu la solution. Ce qu'il faut répondre à ce NEMRIS pour valider la quête et obtenir les récompenses. Si vous montez là, vous allez là. Et dans l'angle, juste là, vous avez La Philosophie de la Mort. Vous le récupérez. En lisant, vous voyez qu'il n'y a rien. On ne peut même pas tourner les pages apparemment. Donc, il n'y a rien du tout. Ce n'est pas grave. Du temps. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. On connaît... Enfin, je vais vous donner, du coup, les réponses. Les réponses à son test. En lui parlant, voilà. Donc, vous pouvez dire, mettez-moi à l'épreuve. On est OK. Et il va vous poser des questions. Donc, les bonnes réponses sont non. Donc, deux. Non encore. Deux. Et un. Et vous avez réussi la quête. Vous discutez avec votre partenaire. Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire ça. OK. Ça. Ouais. D'accord. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Hop là. Donc, nous avons validé la quête, le philosophe. Et on obtient un coffre de récompense. Avec un objet. Ça, je pense qu'on va le vendre. Et une arme à deux mains qui peut être intéressante. Pour cela, il va falloir que l'on identifie l'objet pour voir un petit peu s'il vaut le coup. Donc, première partie de la vidéo. Cette quête, on l'a réalisé. On va maintenant s'attaquer à la quête Vendetta Sanglante. Donc, si vous vous souvenez, cette quête, nous l'avons obtenue auprès d'un elfe avec un nom imprononçable qui se trouvait là. Prenons un nom, peut-être pas, mais... Eglandaère, voilà. Qui se trouvait là et qui voulait se venger de Victoria. Donc, la bibliothécaire, la fille du maire Cécile. Du maire de la ville. Donc, nous allons le voir puisque à la fin de la... Lorsqu'il nous a donné notre... Lorsqu'il nous a trouvé... Je vais y arriver. Lorsqu'il nous a donné cette quête, Il nous a demandé de le retrouver dans sa chambre à l'auberge. Donc, nous allons le voir. Pour comprendre un petit peu ce qu'il veut. Et d'ailleurs, c'est là qu'il va nous expliquer qu'il veut la mort de Victoria. On lui parle. Il n'y a rien de spécial. Et donc là, il va vous demander de... Il va vous demander d'assassiner Victoria et de lui ramener... Et de lui ramener son amulette comme preuve. Alors là, plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir soit accéder tout à fait à sa requête. Aller tuer Victoria et lui ramener son pendentif. Ou vous allez pouvoir aussi parler avec Victoria. Lui raconter, donc lui dire que Eglandaer veut sa mort. Et essayer de la... Eh bien, de la persuader de vous donner son amulette pour lui faire croire à sa mort. Et à ce moment-là, l'elfe s'en va. La quête se valide aussi. Ou alors, une dernière possibilité. Ce qui est possible aussi, c'est de lui voler. On va essayer. Ça va être de lui voler. Alors oui, pour ça, il faut peut-être avoir un personnage un petit peu meilleur que le mien. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais vous raconter quoi. Et puis, vous le ferez si votre voleur est capable de le faire. Quoique, on va peut-être pouvoir le rendre capable, puisque j'ai passé un niveau. Non. Bon, on va laisser tomber. Je vais vous raconter, puisque de toute façon, je ne vais pas faire ça. La dernière possibilité, donc je disais, c'est de lui voler une amulette sur lui qui... L'amulette sanglante, il me semble. Et ramener l'amulette sanglante à Aureus, le chev, on va dire, de la milice, le chev de l'armée de Cisial. Pour lui montrer que ce personnage n'est pas très sympathique. Et à ce moment-là, ce personnage se fera arrêter. Et la quête se validera de cette façon-ci. Alors là, ce qu'on va essayer de faire... Lors de ma première partie, il me semble que j'avais fait les... J'avais essayé trois solutions en sauvegardant, en rechargeant chaque fois. Là, ce qu'on va faire, c'est... C'est, 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 qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer... Ah bon, c'est pas garanti que je réussisse. Donc, toujours pareil. Si le mini-jeu de papier, ciseau, pierre me pose problème, je ferai un petit montage. Donc, on part à Victoria, et on va essayer de lui demander, de nous donner son amulette. L'Eve demande l'amulette. Pourquoi ne pas lui donner ? Et on va essayer, on va essayer... Ouais, voilà, dans tous les cas, il faut passer par là, donc on va essayer... De remporter ce mini-jeu. Décidément. C'est pas vrai. Je suis vraiment mauvais, hein, ça, je me rends compte que je suis vraiment pas bon. C'est pas grave, on va recommencer. Tu sais, j'ai pas dû saisir la logique du bidule. Alors après, bon, ce mini-jeu, c'est discutable. Je trouve que c'est relativement une bonne idée d'avoir mis un petit quelque chose comme ça. Mais, alors après, voilà, si vous n'êtes pas doué comme moi, ça pose vite problème, quoi. Je vois que c'est qu'elle ferait ça. C'est mort. Allez, oui, j'ai réussi, je suis très content. Voilà, donc, on l'a persuadé de nous donner son amulet. On va pouvoir ramener l'amulet à Eglendaire. Alors, en fait, si j'ai commencé par ces petites quêtes-là, on va dire, pour rester toujours dans la ville, en fait, c'est uniquement pour pouvoir augmenter un petit peu quelques niveaux, pour gagner quelques niveaux avant d'attaquer les vraies quêtes un peu plus intéressantes et où il y aura du combat. Parce que, bah, parce que ça sera un petit peu plus simple, voilà, tout simplement. Voilà l'amulette. On lui donne l'amulette, il s'en va. Et, en plus de ça, on récupère, eh bien, le coffre de récompense avec deux objets, donc, bien sûr, aléatoires, pour, eh bien, pour équiper vos personnages, tout simplement. Donc, c'est super. Ça, ça, ça. Donc, nous avons terminé les deux quêtes que je voulais vous montrer. Donc, Vendetta Sanglante, le philosophe. Et maintenant, nous allons passer un petit peu à l'exploration. A l'exploration du petit passage secret que je vous ai montré au niveau du cimetière. D'ailleurs, je vais voir, peut-être que, euh, il pourrait être intéressant de creuser un petit peu les tombes pour faire quelques combats. Non. On va voir ça plus tard. Alors, vous creusez là. Vous creusez là. Et vous descendez, du coup, dans des souterrains. Alors, vous allez rencontrer des ennemis, mais ces ennemis sont de niveau 3, il me semble. Donc, ils ne sont pas très très forts. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant de passer maintenant pour, eh bien, pour vous entraîner un petit peu au combat. Parce que vous en êtes encore au début du jeu. Donc, peut-être que, euh, les combats sont, sont un petit peu délicats encore. Et là, étant donné qu'on est, on est à 4 maintenant, ça va être, ça va être, ça va être, euh, ah non, on ne sent que niveau 2 même. Non, mais c'est encore mieux. Ça va être, bien sûr, bien sûr, bien sûr simple. Un peu plus simple. Euh, on va conserver. Ils sont trop loin. Ici, on avance un petit peu. Je vais en faire trébucher un. Génial. Encore une fois, je ne sais pas si c'est optimal de la façon dont je joue. Mais en tout cas, en tout cas, je m'en suis sorti. Puisque j'ai terminé le jeu. Donc, je me dis que ça ne doit pas être si mauvais que ça. Ils sont trop loin. On va avancer un peu. Est-ce que j'ai suffisamment, ouais, j'ai suffisamment pour arriver là, pour le tuer. Il n'est même pas mort. Grave, on va régler ça. Et voilà. Combat terminé. Alors, hop. On va envoyer un petit soin. Alors, vous allez me voir ramasser beaucoup de choses. Je ferai le tri, en fait, plus tard. Entre deux préparations de vidéos, je ferai le tri. Je donnerai certains éléments à certains personnages, si c'est intéressant, etc. Parce que, ce que j'avais bien aimé, dans ma première partie, c'est que j'avais chargé le premier personnage, en fait, le guerrier, avec tout ce que je pouvais. Et puis, je le redistribuais quand je voulais. Alors, là, ça risque d'être un petit peu plus délicat, en fait, le truc, c'est juste, excusez-moi, c'est juste qu'il est loin. C'est pas grave, on va avancer. Là, hop. J'essaie de le renverser. Ah, le renversement n'a pas fonctionné. Ok. J'ai pas vu s'il était immunisé. Ah, non, juste échoué. Ok. Euh, hop. Qu'est-ce que je peux lui faire ? Il est trop loin. Il est trop loin, dans tous les cas. C'est un peu chiant, parce qu'il se dispose pas de la bonne façon. On va essayer de le glacer, enfin. Ah, ou pas, c'est quoi ce machin ? Si, il faudra glacer la bombe, d'accord, ça va marcher. Tant pis. Ah, en plus, il appelle du renfort. Ok, bientôt mort. Ouf. D'accord. Allez, j'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu ça. Ouais, lors de ma première partie, je les avais fait à distance, en fait. Et du coup, je m'étais pas rendu compte que c'était aussi explosif. C'est pas grave. On va arranger ça. Voilà, combat terminé. Ah, du coup. Oui. C'est vrai qu'ils sont pas contents s'ils se touchent entre eux, mais bon, là, c'est la faute de personne. Enfin, si, de la mienne, du joueur, non. Ça, ils nous le disent pas. Ok, donc là, si vous voulez récupérer des objets sans vous cramer, alors vous avez la télékinésie, donc une capacité qui se débloque petit à petit si vous mettez des points dedans ou si vous équipez certains équipants. Oui, enfin, vous m'avez compris, qui vous permettent d'avoir ça. Autrement, vous utilisez un sort de pluie, ce qui vous permet, voilà, de... d'éteindre le feu, tout simplement. Ça ira beaucoup mieux lorsque j'aurai débloqué un deuxième sort, et que je débloquerai beaucoup plus tard un sort de soin. Et des sortes de soin de mes hommes d'armes aussi, donc de mes guerriers. Donc là, premier passage, si vous utilisez... Si vous utilisez ce seau, voilà, vous vous retrouvez à cet endroit-là, donc à l'extérieur de la ville. Donc nous, ça ne nous intéresse pas pour l'instant, car on ira à l'extérieur de la ville un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va terminer l'exploration de ce souterrain. Alors, en passant par là, nous allons pouvoir accéder à... Vous voyez qu'il y a une clé. On va pouvoir accéder à... Qu'on appelle à la maison abandonnée, que je vous ai montrée au tout début, quand on a commencé à visiter la ville. Dans les vidéos précédentes. Mais avant ça, nous allons continuer un petit peu par là. Hop, on va séparer un personnage, parce qu'il me semble que c'est piégé, quoi. On met ça, pour passer tranquillement. Ok. Donc, là, on va pouvoir passer, normalement, sans problème. Voilà. On va pouvoir continuer. Est-ce qu'il y a des pièges ici aussi ? Des pièges. Alors, pour vous débarrasser des pièges, comme vous le savez, soit vous les désamorcez, soit vous balancez un truc, soit vous les contournez, tout simplement. Donc là, histoire d'être sûr, on va faire comme ça, on va détruire le piège. Alors ça, ce sont des minerais, vous pouvez... Si vous avez une pioche, il me semble que vous avez besoin d'une piège. Ok, puis c'est une piège là, ok. Oui, c'est ça. Vous avez besoin d'une pioche, tout simplement, pour pouvoir creuser le minerai. Et récupérer... J'en ai une, tout à l'heure, j'en ai ramassé... Voilà, du minerai de fer, ou d'argent, tout ça. Pour vous permettre de créer des armes, mais ça, ça sera une vidéo annexe. Quelques objets pas mal. Enfin, pas mal. Permettre de gagner un peu d'argent. Et là, avec cette échelle, vous accédez, vous voyez, à ce petit passage pour lequel vous ne pouviez pas y accéder avant, en fait. Pour récupérer un coffre avec, toujours pareil, des objets aléatoires. Qui, je pense, permettront de... Seront intéressants pour mes personnages. Donc, maintenant que nous avons fait ça, nous allons... On a encore du minerai. Nous allons, eh bien, nous intéresser à la... Nous allons nous intéresser à la fameuse maison abandonnée, en passant par là. Pour se faire... Déjà, on va faire une seule carte rapide. On récup... Ah, d'accord. On récupère la clé. Le souci. Et on monte. Et là, en fait, vous allez vous retrouver dans une pièce qui est... Excusez-moi. Une pièce qui est lourdement piégée, en fait. Et, alors, ce qui peut être pas mal pour... Pour pas que ce soit trop, trop le bordel, c'est de... De séparer, en fait, vos personnages. Faire en sorte qu'il n'y en ait qu'un seul qui se promène, en fait. Donc, ça peut être votre personnage principal, ou celui que vous préférez, peu importe. Et, voilà, pour pouvoir vous balader comme ça au milieu de la salle piégée. Mais sans forcément que vos personnages en prennent plein la gueule. Parce qu'ils sont très désorganisés. Enfin, c'est un peu le con que ça. Donc là, vous pouvez arriver là. Et, ce qui permet de, tout simplement, désactiver le piège. Alors, pour passer, pour passer, théoriquement, à ce qui passe, tranquillement. Oui, il passe tranquillement. Donc, le piège est toujours actif. Une force en suffisante. Ok, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe, là, déjà ? Ah oui, d'accord. Et, si je passe sur l'autre côté, voilà, ça marche. Ok. Est-ce que lui, il est toujours dessus ? Oui, voilà, c'est beaucoup rentable. Ça fait rien. On a la clé qu'on a récupérée tout à l'heure pour déverrouiller ici. Et, on peut continuer tout de suite avec un autre piège. Alors, du coup, j'ai fait une connerie. Ah, d'accord. Bon, je ne sais pas vraiment ce que je voulais faire. Bon, hop, on va continuer. Un petit lingot. Une clé. Ah, apparemment, il y avait un piège ici aussi. Sauf que, ben, ma perception n'est visiblement pas suffisante. Faut m'en rendre compte. Alors, tiens, du coup, je vais essayer en direct. Qu'est-ce que ça fait quoi ? Quelque chose. Comment ils se débrouillent s'ils font ? Ouais, c'est complètement de bordel, en fait. Comment ils se dépassent, là ? Il faudrait, dans l'idéal, il faudrait faire passer les personnages un par un, en fait, quoi, j'imagine. Ou alors, on désamorcer les pièges, peut-être. Je ne suis pas sûr qu'on puisse désamorcer ces pièges-là. Donc, ça ne fait rien. On est passé. Donc, la clé qu'on a ramassée, là, permet d'ouvrir, là. Bon, une chose importante, aussi, les clés sont utilisables que par le personnage qui possède la clé, en fait. Vous ne pouvez pas utiliser un autre personnage pour ouvrir une porte s'il n'a pas la clé sur lui. Il n'y a rien de spécial, ici. Il y a une tira, ok. Ça, et donc, on monte là, et on se retrouve dans la maison abandonnée. Donc, vous voyez que l'on a vu au tout début du jeu. Et là, bon, on peut vous faire plaisir, ramasser quelques petits trucs. Ouais, comme ça, je ne sais même pas pourquoi je ramasse ça. Des fois, je ramasse des machins, un petit peu. Ça ne sert à rien, c'est pas grave. En tout cas, les tableaux, par contre, dès que vous avez la possibilité, n'hésitez pas à les récupérer. Parce que... Ah, il est de compétence, c'est bien. Parce que... Eh bien, parce que c'est très intéressant à vendre, voilà, tout simplement. C'est... Ils sont... Ils valent quand même, certains, suffisamment cher pour être vendus. Donc, ça, le petit bouton qui vous permet de sortir. Et un coffre. Avec un petit peu d'équipement dedans. Donc voilà, on a fait le tour. Alors, il y a une dernière petite chose aussi qui n'apparaît pas là, parce que... Alors, est-ce que je peux voir comment il fait là ? Est-ce qu'il y a une autre chose ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. On a vu, comme je vous le disais, les deux quêtes. Donc, la Vendée de ses sanglantes, le philosophe. On a fait un petit tour du... Un petit tour du... Comment on appelle ça ? Du passage secret, on va dire, sous la vie. Et, eh bien, eh bien, on va arrêter la vidéo ici pour cette fois. Je pense que... Je pense qu'on a... Ça suffit pour cette vidéo. Pour la prochaine, eh bien, je vais voir ce que je vais faire. Peut-être qu'on commencera à se balader dans cette zone-là, qui est, on va dire, la zone logique, si on veut continuer l'aventure. Mais, bon, on peut aller de partout. Lors de ma première partie, j'étais allé directement par là. C'était un petit peu plus difficile, mais c'est faisable aussi. Bref, nous verrons ça lors de la prochaine vidéo. Je verrai si je reste peut-être en ville encore pour continuer, pour avancer un petit peu la quête principale. Donc, un meurtre mystérieux. Je vais voir. En tout cas, eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501